Et salut tout le monde sur Youtube, nous sommes repartis pour du Hogwarts Legacy sur PC en mode difficile et nous avons débloqué les points de talent. Vous avez gagné des points de talent plus sains dès le niveau 5, vous pouvez dépenser ces points de talent comme vous le souhaitez pour améliorer votre sortilège et augmenter votre puissance de combat, votre furtivité et bien plus. Choisissez judicieusement les points de talent, ne peuvent être dépensés qu'une seule fois, le nombre de talents acquis est donc limité. Consultez cette page régulièrement pour découvrir les nouveaux talents qui vous attendent. Donc c'est à dire qu'on... Est-ce qu'on peut tout ? On peut pas tout mettre du coup ça veut dire à la fin du jeu ? Le nombre de talents acquis est donc limité. Voilà c'est ce qu'ils disent. Le nombre de talents acquis est donc limité. Donc tu ne peux pas avoir tous les talents à la fin du jeu. Et est-ce qu'on peut respé ? Parce que si on peut respé ça va mais si on peut pas respé ça va être chiant. Incendio crée un cercle de feu autour de vous. Ok donc le sort devient un sort d'AOE. Maître d'Axio. Les ennemis à proximité d'une cible affectée par Axio seront également attirés vers vous. Donc ça devient une AOE aussi pour Axio. Et les vieux sauts deviennent aussi une AOE. Ok. Donc globalement les trois sorts d'attaque principaux deviennent des sorts d'AOE. Diffindo. Après ça c'est des trucs que j'ai pas. Repulso, Confringo. Ok. Donc là on transforme juste nos sorts en sort d'AOE. Donc pourquoi pas. Maléfice de stupéfiction. Stupéfix a le même effet qu'un maléfice sur les ennemis. Les ennemis maudits subissent des dégâts accrus. On est d'accord que stupéfix c'est quand je renvoie avec... Donc stupéfix a le même effet qu'un maléfice sur les ennemis. Les ennemis maudits subissent des dégâts accrus. Ah ouais. Donc c'est pété ça. Ça on va le prendre c'est sûr et certain. Ça coûte 1 c'est tout ? On le prend direct. Hop les. Maléfice sanglant. En infligeant des dégâts et une cible maudite des dégâts sont infligés à toutes les cibles maudites. Ok. Bah ça peut être intéressant pour propager du coup la malédiction. Expelliarmus a le même effet qu'un maléfice sur les ennemis. Ok. Ok donc ça c'est vraiment un build maléfice ça. J'aime bien. J'aime bien. J'aime bien beaucoup. L'effet maudit dure plus longtemps sur un ennemi. Ok on prend aussi. Ok. L'arbre magie noire j'aime bien. J'aime bien beaucoup. Alors qu'est-ce qu'on a expertise de lancée de magie ancienne ? Le lancée de magie ancienne permet d'attraper et de lancer les armes des ennemis désarmés. Ah oui c'est marrant ça. Un nouvel ensemble de sorts sera ajouté. Oh putain mais d'accord. Pour avoir des ensembles de sorts il faut les acheter en talent. Oh waouh. Ah oui je pensais que le jeu allait être un peu plus sympa là-dessus. Les impacts du lancé de base réduisent les temps de recharge des sorts. Oh c'est pété. Les parades protégo réussies remplissent la jauge de magie ancienne. Les parades protégo parfaites la remplissent encore plus. Ah donc il y a des parades parfaites. Ok ça je ne savais pas. Maintenir esquivé vous permet de disparaître à pire. Oh la la non mais alors attends. Parce que là il y a des trucs qui sont... On est obligé de les prendre. La potion de Wingullveld vous guérit davantage. Ok. Ok 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 ok. Donc. Ça tout ça on est obligé d'y prendre. On a 10 points. Il faut qu'on fasse attention mais on est obligé d'y prendre. Au moins que la portée de réveilio. Ça on n'est pas obligé. Vous guérit davantage. Ça aussi c'est cool. Restez tourdis plus longtemps. Votre jauge de magie ancienne se remplit lorsque vous esquivez. Ça c'est trop bien. Si vous bloquez un sort avec une parade protégo parfaite. Deux projectiles seront envoyés. Oh c'est trop fort. La jauge de magie ancienne se remplit davantage. Lorsque vous touchez les ennemis dans les airs avec un lancé de base. C'est trop fort. Furtivité. La capacité des ennemis à vous détecter est réduite. Vous permet de courir en utilisant le sortilège. La capacité des ennemis... Ouais bon ça on s'en fout. Sale sur demande. La potion Edurus vous rend invulnérable et renvoie les projectiles. Chaque chou mordeur de Chine lança un deuxième chou mordeur de Chine est généré. Ok. Vas-y Osef de ça. On va prendre... Donc on va se prendre un truc de sort en plus. La potion Vingelveld. Ça c'est bon. Maintenir esquivé vous permet de disparaître. Ça c'est bon. Les parades protégo réussissent remplissent la jauge de magie ancienne. Les impacts de lancé de base réduisent le temps de recharge des sorts. Ça c'est insane. Portée de réveilio Osef. La jauge de magie ancienne se remplit davantage lorsque vous touchez des ennemis dans les airs. Ça arrive très souvent. Si vous bloquez un sort avec une parade protégo parfaite, deux projectiles seront renvoyés. Votre jauge de magie ancienne se remplit lorsque vous esquivez une attaque. Une attaque imparable avec esquivé. Les ennemis touchés par Stupefix restent rétourdis plus longtemps. Et les potions de Vingelveld vous guérit davantage. On va prendre ça et on va prendre ça. Je ne sais pas si on se prend genre une autre page en plus. Non pas pour l'instant. Vas-y je vais prendre ça. Voilà. Ça on a utilisé tous nos... Bon je n'ai pas amélioré les sorts mais en vrai Osef. L'arbre cœur et l'arbre magie noire ils sont tellement broken je trouve. On verra plus tard pour augmenter les sorts. Tellement broken. Parce que genre c'est tout ce que j'utilise quoi. Protégo et esquive. Tout ça ça va remplir ma barre de magie. Ça va faire des trucs insane. Et ça va être trop bien. Ça va être trop trop bien. Tout ce qu'on voulait. Tout ce qu'on voulait pour être heureux. Osef des sorts. Il nous faut des trucs. Il nous fallait des trucs pour des récompenses de Protégo. Salle de la carte. Ok donc on pourra se tp dans la salle de la carte directement. Ah coffre. Cofre dissimulation. Ah oui donc du coup maintenant voilà je peux me faire un deuxième truc. Donc ce qu'on va faire ici c'est qu'on va se mettre tous les sorts dits utilitaires quoi. En gros. Je peux même pas tout mettre et ça c'est génial pour l'instant. Donc on pourra se mettre un quatrième utilitaire après. Pour l'instant on va se mettre genre un Axio aux F. Et voilà comme ça on fait F1, F2. Comme ça on passe de l'utilitaire à l'action. C'est exactement ce qu'il me fallait. Reveillon. Moi je suis vraiment heureux là. Là je suis un homme heureux là. Je suis un homme comblé. Et je suis revenu à Poudlac. Apparemment. Je ne sais pas quand reviendra le professeur Fig. Je lui ai promis de ne pas négliger mes études pendant son absence. J'ai une page. Je vais pouvoir m'occuper d'ici à ce qu'il me provient. Je viens ici la page. Le repos de Richard Choukas. Action. Reveillon. Il me dit qu'il y a un coffre en haut. Et effectivement il y a un coffre tout là-haut. Il doit y avoir une clé pas loin aussi. Vous devez apprendre Repulso. Ah nice. On peut aller apprendre Repulso. C'est des objets ou des adversaires. Accomplissez les tâches nécessaires. Et retrouvez-moi dans ma salle de classe. Quelle satisfaction que ça soit la VF de Robert Donnay Junior là. Miam miam. Oh je me régale moi. C'était la clé ? Reveillon. Oui. Tu ne t'en tireras pas comme ça. Et du coup ça veut dire qu'il faut que je fasse un Repulso là-dessus non ? Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est parce que j'étais devant ce mur que du coup il me dit il faut que tu apprennes Repulso. Ou si c'était un hasard. Et par contre apprendre à l'eau Mora ça par contre c'est trop compliqué ça. Statue de dragon endormi. La devise de Poudlard. Oui donc il ne faut pas chatouiller un dragon qui dort. Fort heureusement. C'est impressionnant dragon endormi. Empire est plongé dans un sommeil éternel. Le chatouiller n'aura donc aucun effet. Oh la clé là. Oh la clé. Reveillon. Urne de cendre. Cette urne particulière serait apparemment ornée de l'inscription pionnier dans l'apprivoisement de dragon. On n'aurait pas dû commencer par le maguiar à pointe. Effectivement. J'en connais un qui aurait bien validé cette devise. Jetons le maison. Je ne sais pas si on visite ou si on est perdu actuellement. Un peu des deux. C'est ça qui est bien. Magnifique. On va bientôt te trouver non ? Je ne sais pas à combien on est. Je ne sais pas. Je sais quoi c'est L pour les quêtes directes. Non je ne me trompe pas à chaque fois. Ça doit être J je crois. On est à 11 sur 16. Ok. Bon il nous en reste quelques-unes quand même. Devoir du professeur sharp. On va aller faire ça nous du coup. Alors équipement. Est-ce que j'ai des nouveaux trucs bien ou pas ? Des trucs nuls. Pour ne pas passer level 19. Les lunettes nuls. Des trucs qui sont level 19 mais qui sont nuls. Des écharpes nuls. Objet dorsal non identifié. Rendez-vous à la salle sur demande pour découvrir les qualités de cet objet. Mais what ? What ? On est sur Diablo ou quoi ? Faut aller ouvrir le livre de Kayne là. Comment ? Comment ? La salle sur demande. Pour l'instant malheureusement. On n'a pas encore eu accès à la salle sur demande. Collection. Des nouveaux ennemis. Et des nouveaux lieux. On a dû faire quelques défis aussi du coup. Les défis de combat. Récompense d'apparence. Cap de protecteur en peau de dragon. Rien que ça. Oh trop bien. Une armure. OMG. Une armure complète. De chevalier. Obtenir et utiliser une potion de concentration. Obtenir les potions Maxima et Idurus. Et les tester simultanément. Ah. Mais ça va être un peu gâché ça. Ça voudrait dire qu'il faudrait que j'y fasse en plein combat. Pour pas que ça soit gâché. Pièce secrète. La salle sur demande et la salle de la carte. Mais pourquoi ça apparaît maintenant ici. La salle de la carte. Attends mais. Genre la salle sur demande c'est la même chose que la salle. Ah mais non. Ah non. Si tu cliques là. Tu peux te TP soit la salle de la carte. Soit la salle sur demande. Et j'ai pas encore fait ce qu'il fallait pour la salle sur demande. Je pense que ça sera dans une quête principale un peu plus tard. Obtenir et utiliser une potion de concentration. Utiliser les potions Maxima et Idurus. Et tester simultanément. Ça il faudrait que j'y fasse en combat. Bon bah en fait. Ou alors je la fais comme ça. Mais ça serait gâcher un peu les potions quoi. Ça serait un peu gâcher les potions. Parce que attends de toute façon déjà il faut que je fasse les potions. Donc salle. Salle de métamorphose. Je sais même plus où c'est les salles de potions. Salle de potions. Allons voir. Parce qu'en plus je me suis acheté des. Je me suis acheté des patrons. Entre guillemets de potions. Des recettes quoi. Donc peut-être qu'on peut toutes les faire là. C'est où c'est là le cours. Je ne sais plus où c'est. Ouais c'est là. Ouais c'est là. Alors. Donc là je peux faire mes propres potions. Postes de potions. Obtenir et utiliser une potion de concentration. Parce que là actuellement j'ai quoi. J'ai une potion Idurus. Potion Maxima. Je n'en ai pas. Concentration. Je n'en ai pas non plus. Il me faut une tige de 6 imbres. De 6 imbres. Merde. Je ne peux pas du coup. Par contre je peux faire ça et ça. Maxima. C'est quoi la quête ? Maxima et Idurus en même temps. Ok. Maxima sélectionné. Potion de Maxima. Ok. Par contre la potion de concentration du coup il me faut un truc que je ne sais pas c'est quoi. Je vois si on pourra en acheter. Et du coup je ne vais pas y utiliser comme ça dans le vent. Il faudra que je pense à y utiliser en combat. Ce serait mieux. Ce serait bête d'y utiliser dans le vent. Par contre le fait qu'il y ait du temps pour certains trucs dans le jeu ça moi je comprends pas. Mais bon tranquille. Tranquille tranquille c'est pas grave. On va pas s'énerver. Est-ce qu'on se fait deux trois Vingelveld aussi ? Je l'aime hein ça prend du temps. J'en ai 15 ça devrait suffire. De mon pote. Professeur. Pourquoi dois-je effectuer ces tâches déjà ? Le professeur Weasley nous a demandé à tous de faire des heures supplémentaires pour vous aider à rattraper votre retard. Avant de vous enseigner Repulso je dois m'assurer que vous êtes capable de le maîtriser. D'accord Robert. Ou Sherlock. Ça dépend. Mais du coup ça me fait chier parce que moi j'ai envie de l'avoir Repulso maintenant là. Mais on peut pas faire concentration. Mais quand concentrate. Tige de 6 imbres de 6 imbres. Le problème c'est que j'imagine que c'est pas forcément... Ça va pas être répertorié. Les trucs de 6 imbres là. Vu que j'en ai jamais trouvé. Je veux pas savoir... Ah si. Une grande plante qui produit des tiges pour la potion de concentration. Les graines sont en vente au navet magique. Et doivent être plantées dans des pots de grande taille. Oh. Oh la flemme. Ça on navet magique et doit être planté dans des pots de grande taille. Et en plus j'ai... J'ai quoi moi ? J'ai qu'un pot de petite taille en plus là actuellement. Actuali. Il faut qu'on aille en botanique. On aille chercher le truc qu'on a planté au tout début du jeu là. Métamorphose. Professeur figue. Sortilège. Astronomie. Botanique c'est où déjà ? Je sais plus. C'est dehors de toute façon. Les cerfs c'est là. Ouais. Ouais ouais ouais. Mais peut-être que j'en ai du coup. J'en ai peut-être des graines sur moi peut-être. Ça rien. En vrai je pense pas mais... Ok. Alors après je crois qu'il faut aller là. Ça c'est mon pot ça. Feuille de dictam. Quoi dix minutes ? Ah oui parce que ça replante automatiquement. Il faut que je choisisse de vider le pot. Mais du coup ça va me gâcher un... Ça va me gâcher une graine non ? Ça fait voir mon inventaire là. Et voir mon inventaire. Parce que ça doit être écrit là ce que j'ai. Feuille de dictam. Est-ce que j'ai des graines ? C'est où les graines ? On peut pas savoir si on a des graines. Je pense que si j'en avais ça serait là-dedans. Et du coup par peur j'ai pas envie de vider le pot. Et en plus de toute façon je pense que ça c'est un petit pot. En tous les cas. Il faut qu'on se TP à Preolar. Il me dit que j'ai une caisse secondaire à Preolar. Ah bon ? Pourquoi quand j'étais annoncé à la carte de Poudlard ? Il y aura une caisse secondaire à faire en extérieur. Ah mais si là en plein milieu. OMG. Suivre les papillons. J'ai entendu Clémentine Willard Zay parler toute seule aux trois balais. Elle a parlé d'une nuée de papillons. Créaceur d'invocation. Oh bon on peut peut-être aller faire ça. Mais il faut qu'on passe en magasin de toute façon. Il faut qu'on passe en magasin histoire de vendre un peu ce qu'on a sur nous. Dans un premier temps. Et en vrai on va aller s'acheter des graines aussi je pense. Et un gros pot. Ça dépend combien ça coûte. Ils existent plus accueillants que Preolar. Ça dépend. Quand il y a des trolls c'est pas très accueillant. On va pas se mytho là-dessus quoi. Entrez. Les potions de soins sont notre spécialité. Si vous en avez besoin. Il a quoi lui ? Crotte de nez de troll. Odeur de la mort. Ça j'ai pas. Euh. Je pense que je vais m'acheter genre. Genre deux. Deux de ces trucs parce que j'en ai pas. Et au cas où je dois faire une potion de quelque chose. Oh mais lui il a une potion de concentration. OMG je peux lui acheter directement. C'est 500 la potion. C'est cher quand même. Ça me coûterait peut-être moins cher de la faire moi-même. Potentiellement. Mais en même temps ça m'assure d'en avoir une sur moi quoi. Alors attendez. On va vendre un peu les trucs. Pourquoi il y a des trucs que je peux pas vendre là ? Oui mais c'est normal. Oui. Non si je peux y vendre quand même. C'est juste que c'est pas de mon niveau c'est tout. Mais de toute façon c'est moins bien. C'est moins bien. C'est moins bien. Il y a juste un truc qui est bien. C'est ça. Il faut pas que je le vende. Oh là. On a de la moula. On a de la moula. Il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas de soucis. Oh oh. Non. Ça il faut pas. Parce que ça c'est un truc. Alors apparemment offensif ça sera moins bien. Mais c'est pas grave. Je vais le garder. Parce que du coup c'est un truc à scanner. Enfin scanner. A découvrir dans la salle sur demande. Mais vu qu'on connait pas encore la salle sur demande. Vas-y au pire je l'achète. Ok. Vas-y je l'achète. C'est une sage décision. Je l'achète comme ça. J'en ai une. Et au pire c'est pas grave on en fera une deuxième. A bientôt. De toute façon là il faut que j'aille. Il faut que j'aille. Attends. Le navet magique. Et le navet au magico. Bien le bonjour. Je vous en prie prenez votre temps. Sachet de graines. Six imbres. Voilà c'est ça. Graines de polyg. Ah mais attends je suis en train de capter. Ça se trouve les sachets tu les achètes qu'une fois. Et en fait après tu peux planter à l'infini en fait. Ça se trouve c'est ça. Engrais objet de la salle sur demande. Ce compost riche en nutriments peut être ajouté aux plantes pour en améliorer leur rendement. Pas mal ça. Tige de six imbres. Ah bah voilà au pire on achète une tige directement. Enfin il n'y a plus besoin maintenant parce que. Ah ça par contre ça il faut acheter. Feuille de mauve douce. Ça c'est pour les épreuves de Merlin ça. Donc ça on achète. Donc du coup fais voir. Ouais c'est ça. Ça c'est des trucs uniques. On va tout acheter. Comme ça on pourra faire toutes les plantes qu'on veut. Et voilà. On ne m'accusera jamais d'avoir des rayons vides. De toute façon là du coup j'ai les trois potions qu'il me faut. Donc il faudra juste qu'on aille faire un combat. Genre des combats où je ne sais pas quoi on verra. Et on utilisera les trois comme ça ce sera fait. Comme ça pas de regrets quoi. No regrets. Je me demande où ils vont. Pardonnez-moi vous étiez en train de dire quelque chose ? Oh bonjour. Oh pardon. Je parlais toute seule. Je m'appelle Clémentine Willardze. Enchantée. Elle est toute fofoille celle-là. C'est le petit papillon que j'aperçois près de la forêt. Dès que je m'en approche il s'envole entre les arbres. Lorsque j'étudiais à Poudlard. Il était totalement interdit d'entrer dans la forêt. On entendait d'horribles histoires à son sujet. C'est marrant c'est que là c'est pas interdit. Mais c'est atterri sous des périls quoi. C'est idiot mais j'ai toujours voulu savoir où vont les papillons. En fait j'ai l'impression que là il y a zéro protection de l'enfance quoi. Vous, vous pourriez le découvrir ? Vous voulez que je suive les papillons ? Oui c'est ça. Si ça ne vous dérange pas. C'est une quête à référence ça. Quelles sont donc ces horribles histoires qu'on vous a racontées sur la forêt interdite ? Oh juste ciel tout un tas de choses. Des décapitations mystérieuses d'élèves. D'horribles repères d'araignées. Croyez moi, quand on entend ça à 11 ans, ça vous reste dans la tête. Très bien. Si j'ai le temps, je verrai où il mène. Oh c'est gentil. Les élèves de votre génération ont plus de courage que je n'en aurai jamais. Vous me trouverez souvent par ici. J'espère que nous nous reverrons bientôt. Ok. Je me répète, mais je ne vous remercierai. N'oubliez pas. Suivre les papillons. Toujours se trouver à l'orée de la forêt interdite. Bonne chance. Merci. Est-ce que c'est loin ou est-ce qu'on se tp ? Non du coup, est-ce que c'est prêt ou est-ce qu'on se tp ? C'était plutôt ça du coup. On se tp. En même temps, on peut trouver peut-être les bougies flottantes. Ça pourrait être pas mal. Ouais, c'est censé être à l'orée de la forêt du coup. Les voilà. Elle disait la vérité. Les pipaillons. M'emmenez pas vers le fangieux, s'il vous plaît. On a déjà bien avancé. Miss Willard Zay aura peut-être une réponse au sujet de ces papillons. Elle va m'emmener vers le fangieux. Ok, il m'a pas vu. Suivre les papillons. C'est Ron qui aura été content. Merci Minay pour cette récompense. Qui est absolument dans le sujet. Tiens, tiens, tiens. Qu'est-ce que c'est que ça ? Oui, 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 oui. Ok. J'ai même pas vu ce qu'il y avait dedans du coup, là, à l'intérieur du coffre. On verra bien. En lui rapportant. Du coup, en fait, j'aurais dû me TP. Préolar, me voilà. Réveilio. Tonneau de bière au beurre. Ces tonneaux contiennent de la bière au beurre, une boisson de sorcier populaire. Elle peut se déguster froide ou chaude et est faiblement alcoolisée. Elle a tendance à faire tourner la tête des elfes de maison bien plus que celles des humains. En même temps, c'est le feu de maison. Ils sont tout petits, tout maigres. C'est pas du tout ici. Je pense qu'ils mettent juste de l'alcool sur leur lèvre. C'est terminado ce pot. Absolument. Oui, ça en valait la peine. Après, c'était vraiment le seul truc. C'est vraiment le seul truc joli, quoi. Dans la forêt interdite. Et si on mangeait un petit gâteau. Ce régal. Ok. Alors. Donc, on est censé avoir une quête secondaire à l'extérieur. Non ? Attends, on pourrait. Pourquoi il me dit qu'il y a une quête secondaire ici ? Alors que pas du tout. Ah, ou alors, non, il fait juste référence à la quête principale. Ou alors. Ou alors. Ou alors. Ou alors. Je suis aveugle. Et salut lutin géant. Merci beaucoup du follo. Pardon. J'espère que tu vas bien. Ouais, non. Mais je pense que c'était juste... Ouais. Carte de poule là. Je pense que c'est juste la quête principale. Ouais. Ça, tu te déchaînes. Tu te déchaînes avec les... Avec les points de chaîne. Il est. Ok. Cour de vol. Bon, en fait, c'est juste... Ça va juste être le meilleur moment de ma vie, en fait, du coup. OMG, le cours de vol. On va enfin pouvoir voler. Enfin. Finally. Et coucou. Est-ce que j'ai... Attends. Je vais regarder quand même. Dans mes quests. Donc, j'ai ça, mais on ne peut pas. Ça, on n'a pas trouvé encore. Ouais, bon, c'est le cours de vol tous les jours. C'est le cours de vol tous les jours. On va faire dodo dans l'herbe en attendant. Et hop, les... Oh, trop bien. Je n'ai pas vu. J'ai pourvu les anneaux. OMG. Madame Kogawa. Debout. Après, normalement, ils sont censés tous savoir faire du... Savoir-faire du balai. Merci d'accueillir un nouvel élément dans notre cours de vol. Bienvenue. Parce qu'on est quand même en cinquième année. En ce qui concerne notre cours d'aujourd'hui, je vais vous rappeler comment voler en toute sécurité. Car le vol sur balai est avant tout un moyen de locomotion. Debout. Certains, je le crains, l'ont un peu perdu de vue. Piqué, tonneau et autres looping ne sont ni enseignés, ni autorisés dans ce... On va vous refaire un petit cours, quoi. Vous n'êtes pas fan. Bien. Voyons si vous avez continué à vous entraîner pendant les vacances d'été. En guise de rappel, avancez vers votre balai. Dites debout d'une voix assurée. Debout. Ensuite, enfourchez-le et asseyez-vous dessus. Debout. Ah, ça va, t'es prof, pas besoin de te la péter. Bien, c'est à vous. Debout, 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 saleté de balai au rabais. Par contre, les mecs en cinquième année, qui n'arrivent pas à faire monter juste leur balai dans leurs mains, honte à vous, quoi. Vous êtes vraiment des cancres. Une jambe par-dessus pour avoir une jambe de chaque côté. Si vous avez les jambes du même côté du balai, vous tomberez au premier coup de vent. Allez, je veux voler ! Putain, j'espère que le gameplay au balai n'est pas trop archaïque. Et si vous entendez mon sifflet quand vous êtes en vol, atterrissez tout de suite. Alors. Pour votre première leçon, voler à travers chaque anneau de la cour. Ok, ok, ça a l'air. Faites attention, ces balais sont la propriété de l'école. Je veux les revoir en un seul morceau. Sainement, j'avais mon propre balai. Il va falloir que je m'habitue. On sent le mec pas confiant pour l'instant. Bon travail. Maintenant que vous connaissez mieux votre balai, voyons comment vous vous en sortez lors d'un exercice plus compliqué. D'accord ? D'accord. Qu'est-ce que c'est ? Ce nouvel ensemble d'anneaux vous emmènera dans le parc pour un défi plus relevé. Ah. Voilà, on peut accélérer. Quelle vue. Accelerated. Bonjour. Bonjour. Pour voler. Bonjour. Bonjour à vous aussi. Génial. Ah, le vieux hangar à bateau. Dommage que tu n'aies pas traversé le lac en première année. J'y suis allé. Ah oui, mais oui. Ce qu'il voulait dire, c'est comme dans le premier Harry Potter où tu arrives en barque et tout. Effectivement. Effectivement, c'était un peu triste. Mais bon. C'est pas grave. Oh, let's go. Elle tente à coup là. Ok. Je ne peux pas aller plus vite que ça. Et en termes de vitesse, tu es un peu mou du zboub quand même. On n'a pas trop la sensation de vitesse. Dis donc, je t'ai vu voler à travers ces anneaux. Mais c'est peut-être qu'une question de temps. Tu as l'air de bien débrouiller sur ce vieux balai de l'école. Je crois que tu vas pouvoir passer à quelque chose d'un peu plus difficile. Mais je m'emporte un peu. On s'est croisés dans la salle de nu. Tu es vrai de Clopton. Alors, tu veux venir t'amuser avec moi en altitude ? Ça m'a l'air intéressant. Comment je pourrais refuser ? Qu'est-ce que tu as en tête ? Juste un petit détour, pour ainsi dire. Suis-moi. Suis-moi. La visite va bientôt commencer. Suivez-moi. Nous sommes en train de survoler la cour de Métamorphose. Toujours aussi charmante. Toujours aussi charmante. Suis-moi que le directeur ne soit pas en train de boire le thé à sa fenêtre. Il va juste me faire une visite de Poudlard extérieur, là. C'est agréable de tout contempler d'ici, n'est-ce pas ? Ouais. Les jardins sont devant. Les fenêtres de la salle commune de Poufsouf le donnent dessus. Mais je me sens un peu à l'étroit. Comment fait Everett pour voler aussi vite ? Il ne vole pas si vite que ça. C'est pratique si tu vois te sortir d'une situation délicate. Point de vitesse. Activer vitesse de vol. Monter, descendre. Ah, donc, clic gauche. J'adore cette sensation. Tu me jures que tu n'es pas à moitié hypopérée. Mais c'est un boost. Et voici le célèbre pont. J'imagine un peu le nombre de sortilèges nécessaires pour le faire tenir debout. Regarde-moi ça. C'est pas un truc que tu peux avoir tout le temps, quoi. C'est juste de la nitro, quoi. Des conseils de vol et une balade autour de Poudlard. C'est une vraie visite guidée, Everett. On vole avec les hiboux. Il va long, là. Attends. Attends. J'ai l'impression que je reste quand même en vitesse, même si je n'ai plus de trucs, là. Alors, attends. B pour descendre de votre monture ou de votre balai. B. Ah oui, d'accord. Ah oui, ça va, c'est bien fait, ça. Alors, où étiez-vous, tous les deux ? On s'entraînait, M. Bonjour, professeur. On essayait de s'entraîner un peu plus. Vous n'avez pas daigné suivre mes instructions. Cela va vous coûter beaucoup de points. Bon, quoi, ou de poids. Oh, monsieur Clapton, votre conduite me déçoit. Vous suivez ces leçons, car vous ne faites toujours preuve d'aucun respect envers vous-même ni envers votre balai. Bah, en vrai, ils volent bien. C'est assez. Le cours est fini pour aujourd'hui. Moi, je pense qu'il faudrait plutôt voir les qualités plutôt que les défauts. Un peu comme McGonagall, quand elle voit Harry Potter attraper le vif d'or devant sa fenêtre alors que c'était censé être interdit. Ah, voilà. Et moi, par contre, moi, ça y va, par contre. Et moi, moi, je suis le préféré de tout le monde. Désolé pour l'histoire avec Kogawa, mais reconnais que les paysages en valaient la peine. On n'est pas tous sur le même pied d'égalité. Je ne regrette rien. C'est vrai que ce détour valait bien quelques fois au moins. T'es très à l'aise sur un balai. Je parie qu'avec un bon modèle, tu pourrais même battre Imelda. C'est la préférée de Kogawa. Je pourrais lui montrer un ou deux trucs si j'avais mon propre balai. Je déteste rendre celui... Ça s'achètera un vrai balai. Je devrais peut-être acheter un balai dans ce cas. Si tu peux, alors n'hésite pas. J'en rêve. Je vais m'acheter un Nimbus 2000. Je conseille d'aller voir Albi Wix chez Bobalais à Preaulat. Il adore tester de nouveaux modèles. Je regarderai si je te vois quand je volerai. Ou un Nimbus 1800... 1900, je ne sais pas. J'ai mis les 4-6-5, let's go. Point de talent. OMG. C'est quoi la touche rapide pour les points de talent. Talent. Du coup, on s'était mis 4 points en magie noire. On s'était mis 10. 10 en cœur. Portée de réveilio, je m'en fous. Ça, ça peut être OK. Furtivité, je m'en branle. Ça, c'est pour les potions. On peut s'améliorer. On peut s'améliorer peut-être ces sorts-là pour qu'ils sortent en AOE. Pourquoi pas. On va améliorer une side duo. Puis on améliorera les autres au fur et à mesure. Défi. Qu'est-ce que nous avons ? Déblocaire. Très bien. Et on est passé level 19, c'est ça ? Donc on peut s'équiper des vieux gants qui traînent depuis un milliard d'années. Hop les. J'aime bien madame Kogawa. Elle me donne des cours particuliers. Mais elle est si stricte en matière de sécurité. Par contre, tu fais pas gaffe, elle est juste là. Oh, mon poteau Sébastien. Si tu cherches un endroit discret pour t'entraîner à lancer des sorts interdits, retrouve-moi devant la classe de défense contre les forces du mal. Quoi ? À lancer des quoi ? Sorts interdits ? Bonjour à vous. J'ai besoin d'aide pour une livraison et j'ai pensé que cela pourrait vous intéresser. Venez me voir au Potion Pipin si vous souhaitez empocher quelques pièces. Mais t'as cru que j'étais open to work ou quoi ? Je suis un élève de Poudlard. Je connais un endroit idéal pour étudier dans le calme. À l'écart des regards curieux et des distractions. Je vous en dirai plus de vive voix. Putain, ces putains d'Ibou là. Ces putains d'Ibou là qui me donnent 50 quêtes. Non mais je kiffe, j'aime ça. Donnez-moi les quêtes. Donnez-moi un milliard de quêtes que je suis heureux. La salle sur demande. Ah bah oui, du coup, c'est ça. Dans l'ombre de la crypte, je trouverai sûrement Sébastien à l'endroit habituel près de la salle de défense contre les forces du mal. On va prendre Confringo. Confringo. Ok. Aujourd'hui, moi j'ai envie d'apprendre Confringo. Euh, hop-les. Un maximum de quests. Quel plaisir de vous revoir. Quel plaisir de vous revoir. Et t'es qui ? Ah mais non, c'est la cheminée qui dit ça je crois. C'est pas elle. Est-ce que tu as trouvé ce que tu cherchais ? Oui, mais il manquait quelque chose. Je pense qu'il vaudrait mieux en discuter ailleurs. D'accord. On pourra en parler dans la crypte. Même les professeurs ne connaissent pas l'existence de cet endroit. Je douterais de ça. Professeurs sont au courant de tout. Il y a un passage secret juste ici. Il est bien caché. Il est bien caché. Attends quand même. J'ai lancé quoi comme ça, là ? J'ai dû vivre tout seul. Comment as-tu trouvé cet endroit ? Ah bah non. C'est téléporté. Objet pour coups non identifié. En plus un objet légendaire. Faudrait qu'on fasse le truc de la salle sur demande après. Putain mais ça doit être lui du coup. C'est lui au tout début. Je disais putain mais qu'est-ce qu'il branle avec sa baguette. C'est comme ça qu'il a trouvé cet endroit. Quelqu'un de sa famille l'avait découvert. En fait, il y a un truc. Il y a un truc derrière. Je n'ai jamais entendu quelqu'un d'autre en parler. Et je n'ai jamais vu personne d'autre ici. Je le répète. Je pensais juste que c'était une random animation. Et encore moins à Ominis. Il n'apprécie pas sa famille et leurs secrets. Mais cet endroit lui est cher. Oui, j'ai compris. Mais pourquoi Ominis n'apprécie pas sa famille ? La famille de son père descend directement de sa Lazare Serpentard. L'un des quatre fondateurs de Poudlard. C'est de fou ça d'aime. La plupart d'entre eux sont obsédés par la pureté du sang. Ominis ne les supporte pas. Il sera le premier à te le dire. Enfin, la crypte est l'endroit parfait pour échapper aux regards indiscrets. Et pourquoi pas s'entraîner à quelques sortilèges interdits ? Vraiment ? Comme quoi ? Comme le maléfice explosif. Selon les professeurs, ce sort ne devrait pas être enseigné aux élèves. Confringo. Ça a l'air dangereux. Ça me semble dangereux comme sort. On croirait entendre Ominis. Il n'aime pas beaucoup les sortilèges interdits. Même s'il a bien aimé celui-ci. Un sort comme Confringo n'est dangereux qu'entre des mains inexpérimentées. De tels sorts devraient être enseignés. Pas interdits. Pour être honnête, Comme le logiciel Avada Kedavra. Vas-y. Je suis chaud. Il faut parfois un certain temps avant de bien sentir les choses. Reproduis le mouvement de ma baguette. L'incantation est Confringo. Très bien. C'est marrant de se faire apprendre des sortes pour des élèves. Très bien. Z. Tu progresses ? Tu veux faire un essai pour de vrai ? Absolument. Vise seulement les cibles en revanche. Absolument que je le veux. Confringo. Un éclair à longue portée qui inflige des dégâts à l'impact. Les ennemis touchés par des attaques de feu continuera à subir des dégâts. Blablabla. On connait. Je veux ne pas endommager la crypte. La crypte. Essaye sur ces candélabres. Même si chacun de ces sorts a son utilité. Tu verras que Confringo a une confringo. Bravo. Comment tu te sens ? Ça brûle un peu. Qu'est-ce qu'il est ? Je crois que j'ai compris. En fait c'est Incendio mais au mieux quoi. Parce que c'est plus long que portée. Je dois avouer que c'était amusant. La première fois qu'Ominis et moi avons essayé Confringo, on s'est brûlé les sourcils. J'aurais payé pour voir ça. Je n'oublierai jamais ce moment. Et pourtant, je trouve encore que ce sortilège a quelque chose d'édictif. C'est presque trop un temps, je veux apprendre d'autres sorts comme celui-ci. C'est exactement le type de magie que j'espère apprendre. Et il y a encore beaucoup à apprendre. Ça fait longtemps que je m'entraîne à ce genre de sort. Même si je n'ai pas tout dit à Anne et à Ominis. Je n'étais pas venu depuis longtemps. Ce n'est pas pareil sans Anne. Je suis désolé pour ta sœur. Si je peux faire quoi que ce soit, la prochaine fois que j'irai à Feldcroft, tu pourrais peut-être venir pour rencontrer Anne. Ça lui changerait les idées. Je ne veux pas m'envoiser, j'en serais ravi. Préviens-moi et je t'accompagnerai. Poudlard lui manque. Elle est coincée à la maison avec notre tuteur, mon oncle Solomon. Malheureusement, tu vas également le rencontrer. Je suis sûr que rencontrer un nouvel élève lui fera du bien. J'ai hâte de faire sa connaissance. Parfait. Au fait, qu'est-ce que tu ne pouvais pas me dire tout à l'heure ? Je ne sais pas par où commencer. Tu as dit qu'il manquait quelque chose dans ce que tu as trouvé dans la bibliothèque. J'imagine que ça a un rapport avec ce que tu m'as dit ? À propos du Porto Loin, de Gringotts et de Ranrock ? Eh bien, rien ne t'échappe. Et oui, c'est ça. Et comme tu dois t'en douter, ça ne s'arrête pas là. Je t'écoute. Je vais te dire la vérité, je ne peux pas tout te révéler. Il manquait des pages au livre que j'ai trouvé dans la réserve de la bibliothèque. C'est tout. Dommage. Je ne pensais pas que tu te contenterais d'une réponse aussi vague. Puisque Rockwood et Ranrock en ont après toi, tu devrais passer plus de temps à t'entraîner au maléfice explosif. Tu peux rester ici autant que tu le veux. Et souviens-toi, ne parle à personne de cet endroit. Oui, chef. Quand j'irai à Feldcroft, je t'enverrai un hibou. À Feldcroft ? Ils se retournaient. Ils se retournaient comme si c'était un ascenseur, le truc. Salut Sébastien. Attends. Toi là, je t'entends. Oh, bonjour. Ominis, c'est ça ? Je crois qu'on est ensemble en cours de potion. Et de botanique ? Je reconnais cette voix. Je vous ai entendu parler, Garrett Weasley, et toi en cours de potion. Tu es la nouvelle recrue de cinquième année. Tu viens de sortir de la crypte ? Comment tu as fait pour entrer ? Je suis trop fort. C'est un hasard. Sébastien m'a emmené. En fait, c'est Sébastien qui m'a emmené ici. Mais il m'a bien dit de n'en parler à personne. Le traître. Si tu dis un mot au sujet de cet endroit, à qui que ce soit, même ton précieux professeur Fig ne pourra rien pour toi. Mon père est ami avec le directeur. Mon père ? Oh, ça va, eh, Drago, là. Drago be like, là. Son of a bitch. Tu promets d'un an inutile de me menacer. Tu n'as pas besoin de me menacer. Je ne parlerai à personne de ta crypte. Pourquoi je devrais te croire ? Tu viens de trahir Sébastien. Mais oui, mais toi, tu es hominis. J'essayais de le défendre. Il m'a bien dit que c'était un endroit secret et que je ne devais pas en parler. C'est un ami fidèle. Je sais très bien comment est mon ami d'enfance. Je n'ai pas besoin de toi pour m'expliquer. Eh bien, voilà. Je voulais dire un minère, tu l'as. Sébastien ne s'attire assez d'ennuis tout seul. Il n'a pas besoin de toi. J'ai envie de le tarter, là. Sébastien va se faire passer. Expédière de Psycho Fringo. Incendio. Action. Il me lance tout dans sa gueule. Enculé, va. Putain. Putain. Minurne. Bon. Next. Qu'est-ce qu'on avait à faire ? La salle sur demande. Oui. Sortilège d'invocation. Evan Esco. Créateur d'invocation. Ça va donner plein de trucs, ça. OMG. OMG. Le professeur Weasleyman me demandait de retrouver dans le collier de la tour d'astronomie. Une légère envie de tuer les élèves. Une légère. Vraiment une légère envie. Expelliarmus. Confringo. Non. Peut-être que je l'ai déjà fait. Professeur Weasley ? La salle sur demande qui va apparaître. Mieux vaut éviter d'être vu. Incroyable. Excusez-moi. Le directeur m'a retenue et je... Par la barbe de Merlin. Vous n'avez pas perdu de temps. Bravo. Entrons ? Après vous, professeur. Tu 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 tu. Wow. Quel est cet endroit ? Il s'agit de la salle sur demande. Elle n'apparaît que lorsqu'on en a réellement besoin. D'ordinaire... Réveillon. Les rares élèves qui tombent sur cette pièce ne le font que par accident. J'avais prévu de vous suggérer comment la trouver. En marchant près de ce mur tout en se concentrant sur ce qu'il vous faut. Mais vous avez réussi à la trouver sans aide. Tant que nous sommes là, autant en profiter. Oh ! Où est Chick ? Il a dû se faufiler et partir. Chick ? Chick, professeur ? L'elfe de maison à qui je parlais en classe le jour de votre arrivée. Je me disais qu'il pourrait vous aider à vous servir de cette salle si vous la trouviez. Oh ! Ne comptez pas sur moi pour escalader tout ce bazar. Pourquoi escalader quand on peut tout brûler ? Voici l'occasion idéale de vous apprendre Evanesco, le sortilège de disparition. Où tout faire disparaître. Vous pouvez lancer Evanesco pour faire disparaître des objets. C'est vrai qu'on se souvient que brûler des trucs dans un salle sur demande, c'est peut-être pas la meilleure idée. Je vous conseille de vous entraîner au mouvement de baguette. Puis, vous pourrez vous attaquer aux chaises. Evanesco. Superbe ! Maintenant, lancer Evanesco. Je commence à avoir pas mal de sorts. Peut-être qu'on va se prendre une troisième page la prochaine fois. Peut-être qu'on va se prendre une troisième page. Hop, l'i. Je m'y retrouve. Pierre de lune 8. J'en ai même plein des pierres de lune depuis le début. Mais juste le fait d'avoir fait Evanesco sur le truc, ou alors c'est scripté, c'est dans la quête. Je pense que c'est dans la quête. Je ne pense pas que faire disparaître des trucs, ça va me donner des pierres de lune. Et si bien, par Merlin, ma vieille sacoche. Je me demandais où elle était passée. Je n'arrive pas à croire qu'elle soit restée ici. Et si vous exploriez... Ah, j'ai attendu ici pendant des lustres. Sans doute, dois-tu travailler sur davantage de parchemin que prévu ? Oui, professeur. Dis-moi si tu veux prévoir une autre rencontre bien à toi, Té. Reveilio. Reveilio. Ah, pardon. Pardon. Coussez-moi. Ah oui, non. À chaque fois que je fais un Evanesco, du coup, ça fait ça. Ça me donne des pierres de lune. Ok, ça, c'est incroyable. Donc ça, c'est à tirer. Une petite cup of tea. Reveilio. Action. Je t'ai dit pourquoi pas. Pourquoi pas tenter un Axio, mais en fait, non. Est-ce que, genre, je peux faire un Evanesco dessus ? Non. Euh... Parce que... À quoi ça va me servir ? En fait, il me faudrait plutôt... Euh... Reveilio. Putain, je peux viser. Je peux viser avec clic droit. Je viens de capter que je peux viser avec clic droit. Putain de bordel de chiottes. Qu'est-ce que ça a fait ? Reveilio. Ça l'a presque fait tomber, mais ça l'a pas fait tomber. Mais... Mais... Incendio. Confringo. Spelliarmus. Action. Ça peut avoir un truc de merde. J'en suis sûr, j'en suis sûr, en plus. 50 balles. Toujours ça. J'espère que c'est plus solide que ça, on a l'air. Reveilio. Quoi ? Toujours. Mais non, bah... Ça ne sert à rien, ça. J'espère que c'est le tas de spirale. Ok. Et chiottes. Une autre lettre. Alors comme ça, la salle estime que j'aurais besoin d'un bain. Quel toupet ! Oh, waouh ! C'est beau ! Il y a un sac là-haut. So beautiful ! Quand même, c'est que si je le fais tomber de l'autre côté, il est perdu à tout jamais, le truc, là. Je le fasse tomber plutôt comme ça. Euh, d'accord. Bah tant pis ! Bah tant pis du coup ! Bah let's go, en fait ! Dommage ! Dommage ! Dommage ! Dommage ! Qu'est-ce que c'était ? C'était le vif d'or ! C'était un vif d'or ? OMG ! Vous devriez peut-être invoquer vos cellules grises pour trouver la solution ! Réveilio ! Réveilio ! Oh, il est trop marrant celui-là ! Réparo ! Bien, c'est pas du tout ça que je voulais faire. C'est incendio, est-ce qu'on peut brûler des trucs ou pas ? Non ? Réveilio ! Action ! Réveilio ! C'est quoi, en fait, ça, là ? Je sais même pas ce que c'est. C'est un coffre ? C'est un coffre sur un truc, en fait. Ok. Ah oui, ok, j'ai capté. Action ! C'est pour que le coffre soit à notre hauteur, bien évidemment. Voilà. Tout ça pour un truc nul. Réveilio ! J'espère que cette elfe de maison pourra nous trouver ici. Action ! Alors, on en a un autre ici. Mais le problème, c'est que... C'est de l'avoir par derrière, quoi. Je sais pas comment on va faire. C'est dommage qu'on puisse pas axio ce genre de truc. Parce que là, en fait, je peux pas vraiment le récupérer. Alors, c'est pas possible. Je peux le faire tomber, mais... Enfin... C'est pas du bon côté, quoi. Sauf si... Il fait un truc what the fuck, comme tout à l'heure, mais... Faut pas monter à balai, sinon ? Réveilio ! Ouais, pas au zeph. Pas grave. Ah, la cheminette. Let's go ! Donc là, c'est l'endroit important. Eh, je m'en souviens. Attention ! Hein ? Oh, vous êtes là. Attendez ici. Chick va vous rejoindre. Hein ? Hein ? Hein ? Hein ? Hein ? Hein ? Bonjour. Oh, Chick, nous espérions vous trouver. Excusez-moi, Professeur Weasley. Chick était en train de regarder tout ce qui est apparu ici depuis la dernière fois où Chick est venu. C'est l'élève en question. En chair et en os. Chick est ravie de vous rencontrer. Chick est mon amie depuis ma deuxième année à Poudlard. Nous avons découvert cette salle ensemble. J'ai parlé de vous à Chick. Nous pensons que cette salle pourrait vous être utile autant qu'elle l'a été pour moi. Chick, est-ce que tu pourrais... Bien sûr, Professeur Weasley. La salle sur demande est toujours équipée de tout ce dont a besoin celui qui la cherche. Cet endroit est incartable, ce qui signifie qu'il n'apparaît sur aucune carte. On le trouve généralement par hasard. Chick a vu des élèves en quête d'une fiole pour le cours de potions. Ils en ont trouvé la salle remplie. Vous semblez y avoir accédé sous sa forme de salle des objets cachés. Moi qui cherchais un endroit à l'abri des regards indiscrets. Oh, c'est parfait. Oh, ceci explique cela. Ce qu'il me faut, c'est un endroit dans lequel je pourrais réviser sans être dérangé. Eh bien, la salle peut vous fournir ce qu'il vous faut. Bon, vous devez vous concentrer sur ce qu'il vous faut. Fermez les yeux et imaginez la pièce exactement comme vous voudriez qu'elle soit. La salle fera le reste. J'en ai ! J'en ai ! J'en ai ! Let's go ! Je pense que maintenant, vous avez une excellente base de travail. Bien plus clair. J'ai hâte de voir ce que vous allez faire de cet endroit. Ah ! Et il semble que... Oh bah, je pense que je vais tout rénover. ...de description ! Excellent ! Il est capable d'identifier les vêtements inconnus. Il faut mieux connaître les effets précis des habits que l'on porte. Finally, vous avez débloqué le bureau de description. Utilisez-le pour révéler les propriétés magiques de n'importe quel équipement non identifié que vous avez récupéré. C'est le livre de Descartes Kane. Identifié ! Let's go ! Une écharpe qui m'améliore. Vous trouverez de nombreux vêtements qui devront être identifiés. Ce bureau vous sera bien utile. Trop, trop bien. Equipments. Bon, ça c'est que des trucs nazes. On a une nouvelle écharpe légendaire. OMG ! Avec un truc dessus, dégâts accrus avec Confringo. Ouh ! Il y a déjà une rune. Et du coup, c'est peut-être ici qu'on va pouvoir les mettre, les autres runes, du coup, j'imagine. Let's go ! Et peut-être aussi améliorer nos objets. Parce que c'est vrai que pour l'instant, on ne peut toujours pas faire ça non plus. C'est peut-être tout ici qu'on va pouvoir faire. Eh oui ! Réveilio. Cheminette. C'est pas activé. Le bureau de description me sera utile. Tout à fait. J'espère que vous saurez en tirer parti. Maintenant, je vais vous apprendre les bases de l'invocation. La salle ne contiendra peut-être pas d'emblée tout ce dont vous avez besoin. L'invocation ? Oui. La magie consistant à créer ou invoquer des objets. Je vais vous apprendre. Créa machin là ? Les créateurs, c'est ça non ? Non, rien à voir. Je sais plus. Excellent. Si vous invoquez des objets plus complexes, vous aurez besoin de ce qu'on appelle un créa-sort. Si on veut des trucs plus complexes. Comme des recettes, il liste les ingrédients ou ressources nécessaires à l'invocation d'un objet en particulier. Vous devriez avoir acheté ceux de la table de potions et de la table de rembottage. C'est-à-dire qu'on va pouvoir mettre nos trucs ici ? Où puis-je trouver les ressources dont j'ai besoin ? Si des ressources comme la pierre de lune peuvent être trouvées dans les Highlands, il est plus sûr et plus pratique de les acheter. Et si on n'a plus besoin de retourner en cours de potions et de botanique. D'ailleurs, vous devriez avoir assez de ressources pour l'instant. Je vois. Et je récupère les ressources investies dans un objet invoqué quand je le fais disparaître ? Oui, tout à fait. Hum, une question pertinente. Une question de gameplay après tout. Invoquez donc une table de rembottage et une table de potions. Ah trop bien. Quelles vous seront familières puisqu'elles ressembleront à celles que vous avez déjà utilisées pour concocter des potions et étudier des plantes magiques en classe. Reviens sa grand-mère. Ok, nouveau sort. Donc on a encore un nouveau sort utilitaire qui s'ajoute à la liste. cı. Bpm commm Donc là on va pouvoir aménager en fait. C'est du housing. Putain, il y a du housing je savais même pas. Oh, c'est trop bien. Oh c'est trop bien, bordel à c** Petit poste de potions scientifique, botanique électrique éclectique et gothique un petit poste de potions éclectiques muni d'un feu pour préparer des potions en fait là c'est que des trucs potions mais avec des skins différents et est ce qu'on peut les voir en plus gros ou pas ok ouais trop stylé bordel or c'est giga bien je suis fan bien celui là moi et je peux le foutre où je veux genre faire pivoter l'objet oh c'est de la bombe oh c'est de la bombe bébé et pouf je le pose et je peux en foutre un deuxième en fait tant que j'ai de la pierre de lune je peux quoi changer de couleur non mais il y a aussi les couleurs oh waouh oh ouais non mais ils ont pensé à tout là c'est incroyable ils me l'ont mis en bleu par défaut parce que je suis serre d'aigle forme de thé après moyen marmite sauteuse ce petit récipient botanique prépare périodiquement une potion aléatoire marron marron botanique il y a tellement de trucs what the fuck bon travail vous pouvez les utiliser pour faire pousser les plantes ou concocter des potions à condition d'avoir récupéré suffisamment de graines ou d'ingrédients de potions après au lard accessoires bureau de description bah du coup il y en a déjà un est-ce que du coup je peux sélectionner un truc qui existe déjà panneau de quidditch un panneau représentant divers objets liés au quidditch on peut le placer sur un mur une jardinière changer la taille ah il y a la taille aussi what the fuck une jardinière gigantesque c'est trop bien je suis je suis refait là je suis refait qu'ils aient mis du housing tapis des meubles des décorations ohlala il y en a masse télescope globe draconique globe en marbre changer la taille je peux aussi faire un truc géant si je veux oh putain ouais d'accord je vais mettre un tout petit globe là on peut pas ici en dehors de l'espace de jeu oh merde pas ici là hop les oeuvres de la salle sur demande cadre carré vide un petit carré vide là hop les comment on fait genre pour sélectionner un truc qu'on a déjà placé statue statue de niffleur hop les la belle petite statue de niffleur à l'entrée là chic est là pour répondre à toutes vos questions ne sous-estimez pas ses conseils vous pouvez m'en dire davantage sur chic il est à poudlard depuis plus longtemps que moi et semble en connaître tous les recoins et mystères nous avons découvert cette salle ensemble quand j'étais élève chic bénéficie de beaucoup d'expériences acquises à la fois à poudlard et à la fois à poudlard il y a son précédent poste je laisserai chic vous en dire plus quand il se sentira près mais encore une fois vous devriez suivre ses conseils encore une fois est-ce possible d'utiliser ce type de magie en dehors de la salle de canon l'invocation et la disparition sont formellement interdites dans le reste du château des enchantements permettent de les contrer il serait épuisant d'avoir à réparer les dégâts que cela occasionnerait mais la salle sur demande possède ses propres règles je ne manquerai pas de parler à chic en cas de besoin je vous remercie bonne chance je vais rester ici encore un moment si vous souhaitez à prendre un autre sort de métamorphose à utiliser dans la salle mais du coup vu que je peux mettre autant que je veux on dirait de trucs de potions ou de botanique genre si j'en mets 15 je peux faire 15 trucs en même temps du coup ça serait ouf ça ça serait ouf ah putain on peut faire de la mauve douce du coup ah ça c'est pas mal ça ça c'est pas mal potion d'invisibility potion de wingelveld par contre ouais du coup c'est vraiment c'est du un par un quoi sinon pro stylax je le kiffe c'est une trop bonne idée qu'ils ont eu de faire ça bravo j'ai rien d'autre à dire à part bravo je pensais pas qu'ils étaient allés jusque là j'aimerais commencer la leçon suivante professeur très bien tout d'abord vous devez récupérer de la pierre de lune vous pouvez en obtenir j'ai plein ou en vous promenant avec prudence hors du château revenez me voir quand vous en aurez récupéré je pense que j'en ai assez il y a plus de 100 j'aimerais vous enseigner wingardium leviosa il peut être utilisé pour faire l'éviter les objets pendant un court instant lorsque vous aurez effectué quelques tâches préalables venez me voir après des cours est ce que parce que je vois que les trucs là ils sont tous en surbrillance là ça voudrait dire qu'il faut que je fasse genre ça quoi j'ai plein de nouveaux trucs là quoi j'ai plein de nouveaux trucs là oh euh miroir oval en fait du coup ouais non je peux pas j'ai l'impression que je puisse sélectionner ce que je veux vous avez la pierre de lune mais si parce que ça doit être possible parce que comment tu fais sinon si tu veux enlever quelque chose ah bah si c'est avec un esco du coup ah bah oui il est bête il est bête le streamer je vais être replacé parce que quand même il y a plutôt une bonne place ici et oui et oui 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 d'accord donc ouais c'est limite il faut que je me fasse un arbre juste avec ses juste avec ses sorts quoi parce que ça va me servir que ici ça va pas me servir ça va pas me servir à un autre moment quoi j'ai la pierre de lune que vous aviez demandé professeur bien la leçon peut donc commencer les tables de potions et de botanique ne sont pas les seules choses que vous pouvez invoquer l'invocation peut être utilisée pour décorer cet espace à votre goût ah bah oui j'ai déjà fait hein oh je t'ai pas attendu hein je t'ai pas attendu hein oh ah mais il m'a déjà compté des trucs en plus invoquer des décorations murales invoquer des décorations de sol bah c'est bien qu'il me l'ait déjà compté au moins du 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 un petit tapis merde on va je peux pas le mettre dessous dommage on va faire ça comme ça ouais mais du coup ça gêne avec l'autre c'est ça ouais on va avoir un petit problème de tapis oh attends oh si on peut OMG ça c'est dommage qu'on puisse pas vite re sélectionner un truc euh moi t'es obligé d'Evanesco et remettre après dommage c'est un peu dommage à mon goût j'ai réussi pour l'autre je devrais pouvoir réussir pour celui-ci svp le jeu ça a pas l'air de vouloir bien quand même CTRL maintenir pour désactiver l'alignement pour être un peu plus libre mais pas sûr qu'on va réussir à vraiment faire quelque chose de mieux ouais au pire on va juste mettre un tapis comme ça là ouais mais du coup il y a l'autre qui me gêne c'est terrible c'est terrible ce qui est en train de se passer j'ai pas quoi faire avec le tapis ça me gêne plus qu'autre chose en fait j'aimerais juste pouvoir redéplacer un truc sans avoir à confringer quoi enfin sans avoir à Evanesco plutôt il faut juste que je mette une décoration murale en plus j'ai quoi j'ai des miroirs les portraits mais je pense que les portraits ont déjà tous été mis on va mettre un petit miroir là on va mettre ici là on va le grossir un peu là hop les j'ai invoqué tout ce que je pouvais et maintenant professeur vous allez pouvoir commencer à apprendre l'altération le sortilège d'altération vous permettra de personnaliser les objets vous pouvez changer la couleur les motifs et le style de vos meubles selon vos goûts mais ça je peux déjà le faire et du coup de mes trucs déjà invoqués donc oui ça c'est cool est-ce qu'on peut les redéplacer avec altération du coup c'est le seul truc qui me manque là du coup pouvoir changer la couleur la taille et tout d'un truc déjà invoqué ça c'est trop bien mais pouvoir le déplacer svp ça serait encore mieux visez un objet invoqué avec votre baguette visez ouais parce que du coup il y en a que 3 il y en a que 3 des sorts comme ça donc euh opération pour le personnaliser et oui je peux le redéplacer omg c'est exactement ce qu'il nous fallait il fallait juste être patient très bien et donc il veut que je fasse quoi modifier le style d'un objet la couleur d'un objet et la taille d'un objet pas sûr qu'on puisse changer la couleur de ça on va changer ça couleur par défaut on va le mettre en bleu bien évidemment tac eh mais lui on peut pas changer sa taille du coup modifier le style d'un objet le style euh bah j'imagine que est-ce qu'une chaise on peut changer son style ah bah oui du coup oui chaise botanique je pense que nous pouvons passer à quelque chose d'un peu plus complexe vous pouvez utiliser le sortilège d'altération directement sur l'architecture de la salle essayer ces nouveaux styles sur le sol ou sur le balcon modifier le balcon ou le sol s'il fallait que c'est bon bec là il en foute partout sur le balcon ah ouais étagère scientifique étagère botanique bébé c'est stylé de dingo après là je sais que je ne modifie rien mais euh en fait j'aime bien le style j'aime bien le style scientifique j'ai pas envie de le changer allez on va se mettre un petit style gothique là modifier le balcon ou le sol de la pièce ah bah non du coup c'est et non parce que là je viens de faire un bal oh c'est pas considéré comme un balcon ça considéré comme un mur ah mais non mais le balcon c'est juste ça en fait c'est uniquement ça le balcon cet endroit aurait bien besoin d'un petit coup de neuf vous ne pensez pas j'avais bien envie de checker le sol quand même c'est stylé ça ça rappelle un peu serpentard quand même j'aime bien ça aussi ça me fait penser aux seigneurs des anneaux ça me fait penser à Minas Tirith le professeur Weasley m'a dit de te demander comment changer l'ambiance de la salle bien sûr quelle sorte d'ambiance préférez-vous une ambiance de clair de lune quelque chose de naturel quelque chose de sombre et mystérieuse j'aimerais que la salle soit étrange et mystérieuse comme si je me trouvais au milieu des ombres de la forêt interdite dark sasuke dark sasuke be like j'aimerais un truc sombre comme mon âme et n'empêche c'est mieux je préfère comme ça perso non cela change tout bien entendu ne gardez pas ce style s'il ne vous convient pas vous n'avez qu'à demander à chick d'annuler cette modification évidemment bon vous avez beaucoup appris sur l'altération merci professeur cette salle est pleine de possibilités en effet peu importe combien de temps je passe ici la salle parvient toujours à me surprendre c'est insane en vrai utiliser la salle sur demande pour faire un vrai housing un vrai QG quoi j'aime bien c'est vraiment une bonne idée c'est pour ça que j'aime bien ne pas me spoil sur les jeux en général parce que certaines fois il y a des surprises comme ça qui sont quand même très agréables oh mais attends mais c'est pas fini là what the fuck genre je vais pouvoir me faire un salon et tout là un espace encore plus grand qu'est ce qu'il s'est passé la salle s'équipe toute seule en fonction de vos besoins elle a du sentir qu'il vous fallait plus d'espace pour vous entrainer si vous souhaitez aménager davantage oh la la vous en trouverez à l'intérieur et à l'extérieur de l'école merci professeur je vais ouvrir l'oeil bien je vous laisse vous installer il s'agit de votre espace faites en bon usage oh la 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 dingue la dingue moi je me disais déjà juste avoir ce petit endroit et tout c'est sympa et du coup là ça s'est débloqué mais ça veut dire que là ça se débloquera aussi à un moment j'imagine bah ça va bien oh la la mais quelle dingue the ri ouais 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 quelle dingue the ri oh c'est un truc de fou va falloir qu'on achète des créateurs parce que là on en a pas beaucoup et du coup tout va ressembler à la même chose mais c'est une dingue rien j'aime trop bravo bravo à tous à eux pour le boulot j'aimerais savoir comment changer bien sûr il me proposait quoi déjà lui clair de lune quelque chose de naturel qu'elle soit chaleureuse l'ambiance claire de lune voir ce que ça donne ça doit être à peu près la même chose j'imagine ouais c'est pas mal j'aime bien je préfère l'autre c'était trop bresson ouais ouais clair de lune c'est parfait c'est parfait ok on se casse et bah j'ai kiffé j'ai kiffé ce petit moment ce petit moment entre moi et la prof Wizzle bien évidemment salle de la carte maintenant que le professeur Fig est revenu j'ai hâte de lui montrer les pages manquantes et la salle de la carte secrète que j'ai trouvé sous l'école oui tout à fait tout à fait tout à fait tout à fait carte de pré-aulard et c'est vrai qu'il y a une quête secondaire à faire à pré-aulard est-ce qu'on irait pas faire cette petite quête secondaire ah y'en a même deux omg essai en vol oulala y'a des quêtes y'a des quêtes ou alors on se les garde pour next VOD ouais je pense qu'on se les garde pour la prochaine VOD en vrai on va se faire des bisous sur Youtube et on se dit à la prochaine VOD pour faire tout ça ciao